Il est dense. Appelant l'un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui s'y répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le gros gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sentit le supplié, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour fessoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le gros gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait fessoyer et se rejouir, car mon frère, que voilà, était mort et il est retenu à la vie. Il était pécheur et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Nous remercions la croix, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, ce matin, l'évangile que nous avons écouté nous interpelle sur notre vie vraie de repentir. Et c'est une nécessité pour tout chrétien. Après ce que nous avons commis comme faute, comme péché, nous devons revenir nous-mêmes pour demander pardon au Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation. Mais dans cette paravole, il y a un autre aspect aussi qui nous échappe. Le plus souvent, nous ne méditons pas. La relation du fils aîné et son père, qui est une interpellation aussi pour nous, on ne sait pas que l'évangile. Le fils aîné, revenant des chambres, interpelle un des ouvriers de son père. On lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Le lui dit « Mais c'est ton frère qui est perdu, qui est revenu. C'est pour lui que nous sommes en train de le faire soyer. Et ton père, tu es un beau frère. » Le plus souvent, nous nous constituons dans une famille comme les privilégiés. Et ce qui est dangereux, tu connais ton rang, ton rang de serviteur. Le fils d'un père qui revient, ce n'est pas ton problème. Mais tellement que nous nous émissons dans les affaires, et d'ailleurs c'est ce que les chrétiens aiment, ce qui ne nous touche pas, ce qui ne nous interpelle pas, et c'est ce que nous disons. Et le plus souvent, quand nous disons, nous amplifions les faits, pour que l'autre s'éclasse. Et là, on est en joie. C'est la plus belle nourriture des chrétiens. C'est l'image de cet ouvrier. C'est ton frère qui est venu dans cette publique et nous sommes en train de dire « Mais quoi est ton problème ? » « Quoi est ton problème ? » Et comme il a énervé son fils aîné, donc lui aussi dit « Mange pas et va pas à la maison. » En ce moment-là, lui aussi l'a fiché. Et son fichier est grave, parce qu'il considère son père comme un embauché. Et lui, plutôt son père comme un embaucheur, et lui, un embauché. Est-ce que c'est une relation qui peut exister entre un père et son fils ? Un fils ne peut pas considérer son père comme un embaucheur et lui ne laissera jamais. Tout ce que l'enfant fait, c'est pour la famille. Tout ce que le père fait, c'est pour la famille. C'est une vie de communion. Et il y a beaucoup de parents qui entraînent leurs enfants dans ce sillage. Le père fait cela, il va te donner ça. Et l'enfant grandit. Quand il fait un travail pour la famille et qu'il ne reçoit pas un salaire, il vend tout ce qu'il y a dans la maison. Et on a un enfant voleur. Après, nous partons saisir la police. Mais c'est une éducation. Alors, que cela nous interpelle ? Pour une affaire familiale, quand nous sommes dans la famille, nous devons fermer notre bouche. Et quand nous sommes dans la famille, la relation qui lie les parents et les enfants, c'est une vie de communion. Merci.